Salut à tous, moi c'est Sylvain Kamgan, naturopathe, je soigne à base de 200 plantes et 300 écosses que nous offre la nature. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner comme ça le traitement pour soigner les acides de l'estomac. Avant de vous le donner, je vais d'abord vous dire quelles sont les causes de l'acide de l'estomac. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous mangez beaucoup de viande dans vos repas, et que vous consommez aussi beaucoup d'alcool, et surtout pour les fumeurs, lorsque vous fumez tellement, vous consommez assez de tabac et beaucoup aussi de boissons très énergisantes. Cela ne va maintenant pas sécréter ce qu'on appelle de l'acide chlorhydrique dans votre intestin. En ce moment, lorsqu'il descend au niveau de l'estomac, cela crée donc ce qu'on appelle des acides. Et ces acides ne sont pas bons pour le fonctionnement de votre estomac. C'est une raison pour laquelle vous sentirez dans la plupart du temps du mal de l'estomac. Donc vous allez voir que c'est un mal qui peut vous amener jusqu'à peut-être à l'enfer. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque vous prenez ce médicament que je vous donne, vous avez une semaine, je dis bien une semaine, pour retrouver votre guérison. Et ce médicament que je vous donne va aller neutraliser afin de rendre le milieu alcalin. Parce que le pH de l'estomac ne doit pas être inférieur à 7. Lorsqu'il est inférieur à 7, le milieu est tellement acide. Maintenant, ce médicament que je vous donne va vous permettre, pour tous ceux-là qui sont des fumeurs, ceux-là qui consomment beaucoup de viande, qui boivent beaucoup de boissons énergisantes ou beaucoup de boissons aussi alcooliques, ce médicament va permettre de neutraliser ce milieu, de telle sorte qui rend ce milieu de plus en plus basique. Cela veut dire que le pH de l'estomac doit être en ce moment supérieur à 7. Bon, le fameux remède qui permet de rendre ce milieu de pH supérieur à 7 n'est rien d'autre que le curcuma. Le curcuma dont je vous ai parlé hier, c'est le curcuma ici. Donc, je vous ai dit, toute cette semaine, nous allons parler du curcuma. Ce curcuma contient toujours de la curcumine qui est un anti-inflammatoire et qui est aussi un anti-oxydant. Cette propriété est très thérapeutique pour soigner plus de 25 maladies. Alors, comment soigner donc les acides au niveau de l'estomac? Vous allez prendre toujours votre tasse à café, comme ce que je tiens à main, que vous avez tiédi de l'eau, vous le mettez là presque à moitié plein. Comme le scénario que nous avons fait à la dernière vidéo, vous allez prendre toujours 2 cuillerées à café de votre curcuma. Cela veut dire, vous prenez comme celui-ci, 2 cuillerées à café de votre curcuma. Donc, si vous avez pris ainsi, pour rendre le milieu basique au niveau de l'estomac, vous allez ajouter un citron, comme celui-ci. Vous allez ajouter un citron à l'intérieur. Cela veut dire, vous pressez un citron, comme je fais là. Vous le pressez à l'intérieur, un citron. Et ensuite, vous devez utiliser, par la suite, le miel d'or. Vous devez utiliser le miel d'or. Le miel d'or. Donc, vous demandez à votre marchand ou dans un supermarché, le miel d'or. Que vous devez aussi ajouter à ce niveau aussi, une cuillerée à café. Une cuillère à café. Une à deux cuillères à café de miel d'or. Voilà. C'est très, très thérapeutique ce que je suis en train de faire. Pour tout cela qui s'ouvre du mal de l'estomac, lorsque vous prenez cela, une tasse en matinée, et une tasse dans l'après-midi, et une tasse au coucher, je vous le dis, après les 48 heures, vous sentez comment le mal de l'estomac est en train de vous donner la vie. de vous lâcher une bonne vie, quoi. Ça veut dire la vie que vous devienne rose. Lorsque vous avez bien homogénisé le mélange jusqu'à l'équivalence, vous pouvez maintenant le boire à moitié chaud. Ça ne doit pas être froid. Vous le buvez. Je vous ai dit que le curcumant n'est pas amer. Et en plus, vous augmentez encore le miel. Et pour le rendre de plus en plus intéressant. Alors, quand vous le buvez ainsi, pendant deux semaines, les acides au niveau de l'estomac qui sont stockés disparaissent et rendent le milieu plus basique. Là, vous n'aurez plus de problème du mal d'estomac. Parce que c'est un mal qui est rencontré plus chez les vieillards et des personnes ados, quoi. Donc, lorsque vous prenez cela, vous êtes sûr que vous n'avez plus le mal de l'estomac pendant cette durée de deux semaines dont je vous ai dit. Bon. Cette recette était pour combler comme ça aux différents mal d'estomac que les gens rencontrent. Bon. Je voulais donc vous dire, n'oubliez pas notre rendez-vous du direct en live dimanche, lorsqu'il sera 19h GMT. On parlera de l'urinothérapie. Et sur ce, on prendra aussi les questions de nos patients qui seront présents en direct ce dimanche. et on les conseillerait davantage mieux dans tout ce qu'ils font comme astuces à cette chaîne pour essayer de retrouver définitivement leur santé. Donc, demain, on aura une nouvelle vidéo qui parlera toujours de nouvelles maladies avec le curcuma. Donc, soyez toujours connectés et attendez des nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis infiniment merci et prenez bien soin de vous et priez toujours pour nos malades et pour nous-mêmes qui travaillons au jour le jour. Merci.